Plus de peur que de mal pour Charles Cahudi, l'élié manceau qui craignait s'être grièvement blessé au genou sur cette action contre le Havre est ressorti rassuré des examens médicaux de ce matin. Aucune lésion de son genou n'a été constatée, il devra néanmoins procéder à des soins toute la semaine et sa participation au match de vendredi contre Dijon est jugée incertaine. En revanche, c'est toujours la soupe à la grimace pour Antoine Diot. Le meneur qui souffre des lombaires sera de nouveau absent des parquets pendant au moins 8 semaines. Une absence qui vient s'ajouter à celle d'Alain Coffey, également indisponible jusqu'à la fin de l'année. Le MSB recherche donc un pigiste médical correspondant au profil des JFL, des joueurs formés localement. Ce qui devient rare, on parle de l'ancien varoua Nobel-Bungu-Colo, mais ce dernier est également sollicité par Juan. La réponse devrait arriver dans les prochaines heures.